A l'oeil nu, impossible de le deviner, mais les cheveux de cette femme ne sont pas entièrement les siens. Cette jeune mannequin a eu recours à des extensions de cheveux et elle n'est pas la seule. Autrefois réservée aux stars, cet accessoire de beauté est devenu un véritable phénomène de mode. Une coquetterie qui a un prix, dans ce salon de beauté londonien, la pose d'extension sur l'ensemble de la tête vous sera facturée plus de 2000 euros. Les extensions de cheveux que je me fais poser sont de bonne qualité, ce sont à 100% des cheveux humains. C'est assez cher, mais la qualité a un prix. Mais ce que de nombreuses clientes ignorent, c'est que ces cheveux viennent de l'autre bout du monde. Changement de décor, direction le sud de l'Inde, ce sont dans ces temples que ces cheveux, déposés par les femmes hindous en offrant nos dieux, sont collectés. Notre dieu préféré est le seigneur Muruga. On a eu de nombreux problèmes, des dettes, plein de soucis. J'ai prié pour que mon fils se marie. J'ai promis que s'il se mariait, je donnerai mes cheveux en offrande. L'expérience peut être traumatisante, mais en Inde, la tonsure est un ancien rituel destiné à porter chance et prospérité. Chaque jour, des montagnes de tresses sont coupées et vendues à des entreprises comme celle-ci, l'une des plus importantes exportatrices du pays. En dix ans, elle a multiplié son activité par cinq grâce à la demande croissante. Mais en Inde, où le développement a peu à peu raison des traditions, cette manne pourrait bientôt se tarir. Il y a eu un changement chez les jeunes. Ils sont moins nombreux à aller au temple et à se raser les cheveux. Parfois, ils coupent une partie de leur chevelure, mais ils ne se rasent pas nécessairement toute la tête. Un changement qui pourrait faire flamber le prix des extensions à travers le monde.